Trouver de l'or et buter de vue nazi, ça vous parle ? Et bien si c'est le cas, je vous propose de jeter un oeil à Cizou, le nouveau film produit par le studio Derrière John Wick. Un film qui ne se cache pas de copier son aîné et qui nous entraîne au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Le postulat de Cizou est simple. On y suit un homme dont le nom nous est inconnu et qui a décidé de quitter la Seconde Guerre mondiale afin de partir loin des combats et de l'horreur de la guerre pour se lancer dans une cause quasi perdue, trouver de l'or en Laponie. Seulement voilà, le problème est le suivant. Suite à la fin de la guerre et à la défaite des nazis, beaucoup d'entre eux se retrouvent sur la même route à quitter le pays au plus vite possible. Et il devra tout faire pour les éviter. Mais lorsqu'il va réellement trouver la pépite qui va le rendre riche, les choses vont se corser pour notre homme et surtout pour le reste de son périple. Alors si comme ça le synopsis de ce film peut vous paraître assez maigre, voire même assez simple, et bien c'est parce que justement il l'est. Et en effet, comme je vous l'ai dit plus tôt dans le film, le film compte beaucoup ici sur son inspiration à la John Wick pour essayer de nous satisfaire et de nous emporter à ses côtés. Et donc aux côtés d'un homme prêt à tout pour sauver son or mais surtout son chien des pilleurs nazis qui vont se retrouver sur son passage. Et à ma grande surprise, même si le film paraît assez séribé, dit comme ça, eh bien il n'a pas besoin de beaucoup plus pour qu'on s'accroche à lui. Vous attendez en revanche pas à beaucoup de dialogue, le film étant assez muet dans son ensemble, même si c'est vrai qu'il est compensé par une très belle BO qui l'accompagne. Et au contraire, avec Sisu, vous allez vite vous rendre compte que le film mise tout sur sa réalisation, sur son action maîtrisée et bien vénère comme on les aime, et surtout son côté gore à outrance qui ne se censure à aucun moment. Et putain, vous allez voir, vous allez adorer ça. Ne serait-ce que pour voir des dizaines de nazis se faire dérouiller et dézinguer par un seul homme de manière toujours plus inventive les unes que les autres. Que ce soit par un couteau planté dans la tête, une mine utilisée comme un boomerang ici, ou tout simplement une bombe nucléaire à tous les moyens sont bons pour justifier la violence mise en avant à l'écran. Et je vous assure que de ce côté-là, on sent que son réalisateur s'est fait plaisir afin de rendre ça le plus jouissif possible. Et même s'il s'agit d'un casting finlandais dont on n'a pas l'habitude du tout, eh bien je peux vous assurer que Jorma Tomila, son acteur principal, est quasiment tout autant classe que l'était John Wick dans sa propre franchise. Et en plus, ici, en à peine 1h30, le film réussit l'exploit de créer toute une légende à son personnage qui semble immortel et craint par tout le monde. Bref, si vous voulez donc voir un John Wick-like qui déforeille du nazi, eh bien le film est jouissif de ce côté-là. Tout ce qu'on en demande quand on voit sa bande-annonce. Alors bon, ok, par contre, on déplanera peut-être un peu le fait que le film ne parle pas des masses, qu'il agit sans véritable scénario profond et qu'au final, ça soit quand même assez répétitif, même sur 1h30. Mais bon, faut rappeler quand même au passage que ce n'est pas le même budget qu'il y a sur un John Wick et qu'il réussit tout de même à poser sa caméra et à proposer une solide dose d'action, de dépaysement, grâce à ses paysages sublimes et qu'au final, le film en est un très bon divertissement. Et c'est encore plus flagrant et extraordinaire de dire tout ça, surtout quand on sait qu'il a coûté à peine 6 millions. Soit à peu près 10 fois moins que le dernier Astérix quand on met en comparaison. Bref, vous l'aurez donc compris, je pense à travers cette vidéo, Sisou est un film qui a des tripes et qui n'a pas peur de les utiliser et surtout de les faire sortir au passage. Il démontre surtout une certaine habileté de la part de son réalisateur, Jal-Marie Elander, pour utiliser toutes les ressources possibles à portée de sa main et je serais bien curieux de voir ce que ça pourrait donner s'il venait à diriger un film avec un budget hollywoodien. En somme, si vous voulez donc passer un très bon moment en salle, que vous êtes un fan de John Wick, que vous adorez l'excellent Inglorious Bastard de Quentin Tarantino et que vous adorez le côté un peu gore et débile qu'on pourrait retrouver dans un Mortal Kombat, surtout pour voir ici du nazi se faire défoncer la gueule, eh bien, je ne peux que vous conseiller de filer voir Cisou en salle. Un film qui vous en offrira bien plus que ce que vous êtes sûrement venu chercher à la base. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de le voir ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je suis curieux de lire vos retours dessus. En attendant, si cette petite vidéo vous a plu, pensez à la partager, à la liker, à vous abonner à la chaîne pour aider à la faire grandir. Prenez soin de vous et quant à moi, je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501